bon honnêtement ça c'est déjà si tu as vécu une mauvaise expérience quoi que ce soit c'est sûr que ça va définir et ça va avoir un impact sur toi sur plus l'expérience est traumatisante plus ça va laisser une séquelle qui comment dire va être difficile à dire surmonter si on peut dire ça et c'est sûr ça va laisser des traces mais moi je pense que il faut pas en fait se limiter à une expérience en fait comme ce qu'elle avait dit ce qui était bien c'est que il faut passer par des mauvaises expériences pour vraiment comme se découvrir parce que dans la vie il n'y a pas que des bonnes et des mauvaises expériences il y en a de tout et c'est sûr que à des moments on va rencontrer des mauvaises personnes comme il ya des moments on va rencontrer des bonnes personnes que ce soit chez les hommes ou chez les femmes il ya vraiment comme de tout et c'est en passant à travers les deux les deux côtés la médaille qu'on va comme vraiment savoir qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on va avec quel type de personnes on veut ou qu'elle quelle amitié on veut forger avec quel type de personnes quelle fréquentation va avoir donc c'est ça c'est pour les hommes c'est sûr que on a quand même il ya quand même beaucoup d'idées reçues là dessus en général c'est il y en a que il voit les hommes d'une certaine manière il y en a d'autres qui les voit d'une autre comme il y en a qui l'assume et que l'homme en fait il fait juste marcher dans la même route c'est des fois on arrive dans ce genre de situation moi ça m'est déjà arrivé où on change de trottoir pour éviter de quelle panique ou quoi que ce soit parce que malheureusement il ya des situations par le passé qui ont mal fini donc en fait c'est sûr qu'il ya ces situations là et on fait notre possible tu vois pour comment dire que l'expérience de tout le monde en fait soit bien en fait mais c'est sûr qu'on il faut pas c'est que directement fait tomber dans les stéréotypes directement fait reprocher quelque chose à quelqu'un alors qu'on ne connaît pas la personne ça peut être une bonne personne comme ça peut être une mauvaise personne et ça il faut toujours le garder en tête mais faut pas aller d'un extrême à l'autre en fait c'est juste ça ils vont juger genre soit par l'apparence que ce soit je reviens encore avec les ethnicités que ce soit noirs ou asiatiques ou whatever genre admettons une jeune fille qui marche comme ça tranquille puis un autre gars noir qui fait juste marcher derrière fait son chemin elle va pas c'est vrai il va peut-être m'attaquer ou whatever il va peut-être je sais pas me voler ou quoi que ce soit mais en fait fait juste marcher son chemin vers chez lui ou whatever là tu sais pas il fait juste marcher son chemin jusqu'à chez lui et puis elle est pense à autre chose fait que là ça donne un mauvais impact sur nous les hommes fait que là ça répercute sur nous qui est en train de prendre des comme ça déjà soit les mauvais pieds ou si ou les tu dis le mot en anglais c'est le cas je dis mais ouais voilà c'est cherché merci les prépercussions fait que là à cause de ça on doit essayer de trouver un meilleur moyen de soit comme amène à dire de genre changer de chemin comme ça elle va se calmer puis voilà je suis tout à fait d'accord avec toi mais ce qui m'a le plus percuté c'est quand elle a dit qu'il y avait des trucs de gage parce que vous avez tous les deux raisons les gars mais c'est vrai mais vous avez oublié que comme comme c'est début secondaire vous avez vraiment peu confiance à vous surtout secondaire surtout d'envoyer surtout quand vous et vous commencez à avoir des potes masculins du même secteur que vous 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 retrouvez vous ok c'est cool là ils vont des défis c'est là qu'est là vous savez pas trop quoi faire parce que vous savez que c'est en même temps ce qu'il chose c'est contre votre valeur mais en même temps vous allez le faire parce que vous voulez vous intégrer au groupe mais au final en même temps si vous faites ça vous allez mettre de 1 vous êtes mal à l'aise de le départ et de demain la fille en qui sont elle vous connaît pas de 1 et de 2 elle aussi le mal à ce fait que les deux est un gros malaise fait là pour détendre l'atmosphère d'essayer de faire le défi puis en même temps je sais pas comment expliquer mais en même temps tu as pas envie mais tu le fais parce que c'est pas de faire rejeter par des nouveaux potes et en même temps c'est pas comme tu débutes mais tu peux pas être seul tu vois